Dans cette vie, on n'est pas là pour se comparer aux gens. On n'est pas là pour dire peut-être moi j'ai touché seulement une personne, toi tu touches cent mille personnes. Le tout c'est de demander qui est-ce que je suis censé toucher aujourd'hui. Si tu touches cette personne-là, tu vas sentir à l'intérieur de temps que Dieu t'a confirmé. Et c'est ça à quoi tu t'accroches. Dieu a lui-même dit dans la Bible que Jésus laisserait 99 brébis pour aller chercher une brébis. Si tu ne comprends pas l'importance d'une âme devant le Père, c'est que tu ne comprends pas le cœur du Père. Dieu n'est pas dans la masse, Dieu n'est pas dans les likes, Dieu n'est pas dans ce que tout le monde aime. Et c'est pour ça que beaucoup d'anges, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils se sentent perdus. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils touchent seulement une personne. Et ils simplifient cette personne. Cette personne que tu touches, tu ne sais pas qui c'est. La parole que tu donnes à la personne, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas ce que tu donnes à la personne. Peut-être que tu es en train de sauver la personne d'une mort certaine. Donc ne simplifie pas ton impact sur la terre. Ne simplifie pas. Je me rappelle très bien la fois qu'on s'était rencontré, je faisais de l'autostop. Et j'ai dit à Dieu que vraiment, je crois que je n'avais pas d'argent pour que je ne sais pas trop quoi. J'ai dit que Seigneur, mets-moi quelqu'un sur le chemin qui va m'aider. Et c'est là que tu gardes. Et tout le monde tient que tu ne... Comme tu passes là, tu n'étais pas censé travailler ce jour-là. C'est comme ça qu'on se rencontre sur la terre. Donc, il faut que tu saches que le Seigneur ne fait rien par erreur. Tout ce que l'ennemi veut te faire croire, c'est que tu es ici-là, tu es isolé, tu es perdu, tu n'es rien. Et parfois, c'est pour ça que quand quelqu'un fait du bien dans ta vie, il faut dire à la personne. Parce que quelqu'un peut te toucher, tu ne lui dis pas. Il ne lui dit pas, il se dit qu'il n'a touché personne. Alors que toi, il t'a aidé. Toi, il t'a aidé. Voilà. Donc, je demande que les anges, que le Seigneur te fortifie. Qu'il te révèle exactement ta place. Et surtout, j'enlève tout sentiment de découragement. Que le Seigneur te révèle exactement tout ce que tu as déjà fait. Que tu vois ce que tu as déjà fait. Et que tu vois à quel point tu comptes pour lui. Et que son amour t'inonde aujourd'hui. J'enlève tout sentiment de découragement. Que l'amour du Seigneur t'inonde. Que ta famille te montre à quel point tu comptes pour eux. Au nom de Jésus. Ça, c'est ma prière pour toi.